En principe, il devrait être transféré à la justice rwandaise. En fait, le mandat d'arrêt a bien été délivré par le tribunal pour le Rwanda en 2001, il y a déjà plus de 20 ans. Et en 2012, alors que le tribunal pour le Rwanda se préparait à fermer ses portes, en tout cas à avancer dans ses dossiers, en 2012, le tribunal pour le Rwanda, les juges, avaient décidé de renvoyer son affaire et celle d'autres accusés à la justice rwandaise et à d'autres justices nationales. Donc, en principe, le mandat d'arrêt avait, à l'époque, été amendé. Et il est très clair que ce mandat explique qu'il devrait être transféré depuis l'endroit où il a été arrêté, donc l'Afrique du Sud, vers la justice rwandaise directement. Et à moins qu'il y ait une décision confidentielle entre-temps, bien, ça devrait être ce qui devrait se passer dans son cas. Alors, vous savez, cette décision de renvoyer à la justice rwandaise et à d'autres justices nationales, eh bien, le TPIR avait fait le choix entre les accusés qui sont considérés comme des planificateurs du génocide, comme, par exemple, Félicien Kabouga, qui avait été arrêté en France il y a deux ans et transféré à la justice de l'ONU, et qui est actuellement jugé par des juges de l'ONU. En revanche, eh bien, Fulgans Kaichema est considéré comme un exécutant. Vous savez, il mettait en œuvre le génocide, en quelque sorte, sur le terrain. Il est accusé d'avoir tué quelques... d'avoir participé au meurtre de quelques 2000 personnes qui s'étaient réfugiées dans une église. Et donc, en tant qu'exécutant, simple exécutant, son dossier avait été renvoyé à la justice rwandaise.